Dans le mécanisme de commerce, dans le commerce en réalité, les taxes doivent être payées par le consommateur final. Mais si on suit le processus qui est décliné par la DGID, si on l'applique à la finance islamique, il risque d'y avoir une double taxation. Et cela aurait pour conséquence de faire payer au consommateur final une taxe plus élevée. Alors pour que cette taxe soit ce qu'elle doit être, et comme il l'a dit, nous nous sommes rapprochés de la DGID. Nous avons créé un comité d'études et ce sont les présentations du rapport de ce comité-là que nous sommes venus partager avec les SFD pour une meilleure possession de la démarche qui doit être imposée aux produits de microfinance islamique. Nous nous sommes dans la dynamique d'ouvrir les guichets de microfinance islamique. L'atelier de la semaine dernière tenait sur les modalités, les formulaires, le processus que devraient suivre les SFD pour faire leur demande au niveau de la BCAO pour l'ouverture des guichets. Ce processus étant acquis, maintenant nous devons passer à la distribution des produits. Donc cela entre en droite ligne de la mission du Promise pour l'ouverture et la distribution efficiente des produits de microfinance islamique.